Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà le petit MacBook M1 d'Apple, c'est bien une puce M1. Donc j'ai caché un petit peu le numéro de série, donc normalement si je zoome, vous allez voir que c'est bien marqué Apple M1. Normalement la mise au point d'intro-sphère, voilà. Donc vous voyez que c'est bien 8Go de mémoire, en dessous c'est le numéro de série, donc c'est 256Go de disque dur. Donc là c'est en train de faire une, donc je remonte un petit peu là, vous voyez, donc c'est en train de me faire une mise à jour. Donc il y en a un petit peu pour un petit moment la mise à jour. Donc je vous remonte bien que c'est bien la puce M1. Alors je voudrais quand même déjà vous donner les premières impressions pour le mettre, donc pour le configurer et tout ça. Je voudrais quand même vous donner mes premières impressions. Alors mes premières impressions elles sont assez simples. Oui, comme vous l'avez vu, quand je l'ai déballé, et puis je vous referai un peu des images, tout ça, une fois qu'il sera éteint et tout ça. Je ferai une vidéo pour faire le tour du truc et puis je l'intégrerai dans celle-ci vidéo. Le form factor est vraiment exactement pareil que les anciens MacBook Pro 13 pouces. Alors moi des MacBook Pro 13 pouces, j'en ai jamais eu. Le MacBook Pro que j'ai eu, c'est le 15,4 pouces qui était le premier à avoir l'écran Retina. Donc c'était le premier Mac portable avec un écran Retina. Là, bon, c'est aussi avec un... Alors s'il s'éteint, c'est normal, c'est parce qu'il est sur économie d'énergie. Donc voilà, il va s'éteindre de temps en temps. Donc je rappuierai sur la petite touche, la touche ID. Alors ça, là, je vais en parler, la touche ID. Tu t'appuies avec le doigt dessus, là. Tu mets le doigt, là, et là, c'est impeccable. C'est mortel, ce truc. Tu n'as plus besoin de code, tout est sécurisé avec ça. Voilà, ton doigt. Alors, je dois dire que le gris anthracite, il me plaît vachement. Donc là, il est en train de me faire la mise à jour. Là, il met une heure. Donc moi, je n'ai pas fait une vidéo d'une heure. Vous voyez, il me demandait le mot de passe, mais bon, j'avais mal appuyé sur la touche ID. Donc oui, alors form factor, moi, je vais vous dire, impeccable. Vraiment impeccable. Nickel, super, machin, tout ce que vous voulez. J'adore le form factor. Je ne vois pas pourquoi Apple, ils auraient changé le form factor. Le form factor, parce que franchement, le design de ce Mac, moi, me plaît. Bon, c'est vrai que moi, l'ancien MacBook Pro que j'avais, il était en gris. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris en gris anthracite. Parce que, bon, le iMac, là, il est en gris, bon, gris aluminium. C'est logique. Ils ne font pas des iMac, vous savez, ils ne font pas des iMac gris anthracite. Le seul iMac qu'ils font en gris anthracite, c'est le iMac Pro. Et celui-là, là, en anthracite, il est beau, il est magnifique, il est superbe. Je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai quand même, avant de faire les mises à jour et tout, je me suis quand même un petit peu allé voir un petit peu sur YouTube, faire tourner une vidéo en 4K, 60fps, HDR. Bon, c'est vrai qu'il y a la fibre. Heureusement que j'ai la fibre à la maison. Mais franchement, sur le iMac, impossible de lire sans que ça saccade. Ou sans que ça fasse des coupures. Et vous savez, la petite roulette qui se met à tourner. Bah là, impeccable. J'essaierai de vous faire une démonstration avec une de mes vidéos à moi en 4K HDR pour ne pas être machiné par YouTube. Donc vraiment, c'est génial. Voilà ce que je peux te dire. C'est vrai que je me fais piéger par le temps d'enregistrement quand on est en 4K sur ce genre de machine. C'est ce que je disais dans la partie-là que ça a coupé. Donc c'est vrai que, bon, je vais dézoomer. Voilà, pour qu'on ait un petit peu la vue sur un peu tout l'ordinateur. Bon, vous ne verrez pas tout l'ordinateur. Il va falloir que je me mette autrement pour que vous voyez le clavier et tout ça. Bah d'ailleurs, tiens, on va faire une pause. Et je vais vous mettre autrement pour vous montrer le clavier et tout ça. Alors voilà, je vous mets un petit peu le clavier et tout ça. Alors, je ne sais pas si la couleur anthracite se voit vraiment là. Parce que moi, c'est vrai que si je regarde sur le live view du Sony ZV1, c'est vrai que le gris anthracite, il ne se voit pas bien. Il se voit mieux quand on a la lumière naturelle. Mais là, il ne se voit pas très, très bien. C'est vrai que c'est un peu galère. Mais enfin, bon, voilà. Donc voilà, alors ce que je vous disais, le Touch ID, c'est ça. Il est là, le Touch ID. Bon, il y a la barre de la Touch Bar là. Ouais, bon, c'est pas vraiment super, super la Touch Bar. Moi, je pense que j'ai la même impression que certains. Bon, voilà, monter le volume avec, c'est pratique. Monter la luminosité, c'est pratique. Bon, après, à voir l'utilisation avec certains logiciels, voir si c'est pratique ou pas. On va voir, on va essayer de voir ce que ça donne. Maintenant, vraiment, c'est utile. Pour le moment, moi, je n'ai pas trouvé encore l'utilité. Je vous dis, bon, à part pour, je vous dis, monter le son, voilà. Monter la luminosité de l'écran, les trucs comme ça. Oui, bon, voilà, bon, vous appuyez, par exemple, là. Vous pouvez monter la luminosité de l'écran, voilà. Bon, bon, je ne le mets pas trop parce que je ne vais pas non plus user la batoche, parce que là, je suis sur batterie, hein. Quand vous achetez un ordinateur Apple, ne faites surtout pas ce que font certains. Ils voient la batterie qui n'est pas chargée à fond. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils rechargent la batterie tout de suite. Ben non, ça, c'est une connerie. Vous laissez d'abord décharger la batterie une fois. Vous la laissez décharger, terminée. Une fois qu'elle est vide, l'ordinateur s'éteint tout seul. C'est là que vous faites une recharge, d'accord ? Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, mais la mémoire des batteries, ça n'existe plus. Moi, je dirais méfiance. Je dirais méfiance. Alors, c'est vrai que moi, il y a un truc qui me plaît bien sur ce clavier. Je vais bouger le clavier au lieu de bouger le truc. C'est ça, la touche Escape. Ah, je peux vous dire que la petite touche Escape, c'est quelque chose. Vraiment, ça, là, super, la petite touche Escape. Là, bravo Apple de nous avoir remis une vraie touche Escape. Et j'ai entendu dire qu'il y en a qui disaient que c'était pour les programmateurs. Mais pas que. Je vous promets que quand vous avez cette touche-là qui est en physique, avant, elle était sur la Touch Bar. Mais quand vous avez vraiment cette touche-là en physique, vraiment, je vous jure que même, pas que pour les programmateurs, même pour quelqu'un comme moi, c'est vachement, c'est vachement mieux. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est vachement mieux. Donc voilà, je vous ai donné mes premières impressions sur ce ordinateur. Il est léger, puissant. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire comme d'habitude. Et ciao. Et prenez soin de vous. Et faites attention à votre santé. Voilà, à plus. Sous-titrage ST' 501